Au rendez-vous de votre magazine de prédilection, Synopsis, magazine de la rédaction de Canal Congo Télévisions, Synopsis de ce jour reçoit dans son numéro, M. Igbo Elendombo, il est expert et consultant en finances publiques, mais également président du MCE, qui veut dire Mouvement Citoyen Inclairé. Avec lui, nous allons donc parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo, liée notamment par l'investiture du gouvernement, j'ai dit, sous 8 mois, mais également d'autres considérations légitimes au cours de cette émission en ce qui concerne sa tournée. Comme vous le savez, M. Igbo Elendombo, comme je viens de le présenter tantôt, il a initié une tournée dans des campus universitaires, envie d'intérioriser une dynamique dans les chefs des étudiants sur le changement des mentalités. Bonsoir, M. Igbo Elendombo. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. L'actualité politique en République démocratique du Congo restait aujourd'hui dominée par l'investiture du gouvernement Jiditsu et moi. Comme vous le savez, il a eu à connaître son premier baptême du fait devant la représentation nationale. Vous, en tant qu'un leader éclairé, comment déprétez-vous cet exercice démocratique ? Oui, merci beaucoup pour la question et pour la parole. Bon, il était temps quand même, il était temps que le gouvernement congolais soit investi, que la République démocratique du Congo d'abord ait un gouvernement et que ce gouvernement soit investi. Et maintenant, à l'issue de cette investiture dont vous avez dit, vous avez bien dit, le baptême de feu au Parlement avec tous les parlementaires, c'était quand même un exercice très intéressant. Nous tous, nous y étions pour voir un peu comment ils allaient se défendre. On a un peu regardé tout ce que la Première ministre a déballé comme programme. Et déjà, on est dans un état d'esprit où la République doit tourner. La République doit fonctionner parce qu'on était à l'arrêt, on était au feu rouge. Maintenant, il est vraiment temps de reprendre les activités, que ce gouvernement, à travers le programme qu'il a présenté, puisse entrer en action. Parce que le peuple congolais attend beaucoup et le président de la République n'a plus beaucoup de temps, dans la mesure où on a déjà perdu six mois dans l'année. Et donc, on commence une année au milieu, en plein milieu de l'année avec ce nouveau gouvernement, que nous ne pouvons que dire bonne chance maintenant, place aux actions, place à l'activité, place au mouvement. Dans un monde en pleine évolution, où chaque minute compte, vous ne voyez pas qu'il est aujourd'hui, crucial pour le gouvernement soumis à Touloka, désormais investi, de faire preuve des responsabilités et de son engagement envers le peuple congolais ? Oui, bien sûr. Chaque minute compte, chaque seconde compte. Aujourd'hui, le gouvernement Touloka entre en action. Il n'y a plus d'excuses. Ils ont été nommés, maintenant ils entrent en action. Le peuple congolais, surtout moi j'insiste sur le fait que le peuple congolais attend le gouvernement sur plusieurs fronts, sur plusieurs angles. Et nous, en ce qui nous concerne, nous sommes très contents et très fiers de dire que pendant tout ce temps où on attendait le gouvernement, le mouvement citoyen éclairé est passé dans les médias, donner des idées, voir comment on peut travailler main dans la main, même si on n'est pas dans le gouvernement. Mais ne pas être dans le gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour le pays. Parce que, somme toute, nous travaillons pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et il y a une idée qu'on avait martelée, qui est l'idée de la création de banques de crédit agricole et banques d'investissement. Et nous avons vu que lors de la présentation du programme de la première ministre à l'Assemblée nationale, on a parlé de la création de la banque de crédit agricole et de la banque d'investissement. La banque de crédit agricole pour soutenir justement le secteur primaire, le secteur rural, pêche, agriculture et levage. Le secteur primaire du sol, l'exploitation du sol et la banque d'investissement pour soutenir les investisseurs, pour soutenir les investisseurs justement qui, eux, derrière, vont soutenir l'économie congolaise. Donc c'est déjà pour nous une forme de... Ce n'est pas une victoire, mais de considération de voir que le gouvernement a écouté, a entendu nos recommandations. Maintenant, nous allons suivre quant à l'applicabilité, parce que c'est généralement quand on fait un discours, c'est très beau, c'est très intéressant. Maintenant, c'est la mise en place de ces discours, c'est la mise en place et l'applicabilité de ce qui a été mis. En tout cas, en ce qui nous concerne, vraiment, nous allons nous marteler pour se limiter vers la jeunesse. Nous allons... Voilà, nous allons nous marteler, nous allons continuer vers la jeunesse. Nous allons vraiment nous cadrer vers les banques de crédit agricole, voir comment ça va fonctionner, voir quelle politique on met en place pour implémenter. Banque d'investissement et puis, de l'autre côté, le volet de la jeunesse. Vraiment, c'est là notre cœur et notre participation pour le gouvernement et pour ce mandat. Mais vous ne voyez pas qu'il serait alarmant pour ces gouvernements de se donner à un excès, je dirais même des repos, à la perte du temps, mais également à un manque flagrant, flagrant plutôt, de planification collective face également à la résolution des problèmes qui prévaut en République démocratique du Congo. Oui, en effet, en effet, c'est ça justement. Déjà, dans ce gouvernement, il faut dire une chose, tout le monde, on va dire tous les membres du gouvernement, courent derrière le temps, étant donné qu'on a déjà perdu six mois dans l'année. Et puis, il serait intéressant, en effet, que le programme du gouvernement qui a été lu devant le Parlement puisse faire l'objet d'un objectif commun. Parce que généralement, moi je dis toujours, en République démocratique du Congo, ce ne sont pas les textes qui nous manquent. Au niveau de textes, au niveau de l'arsenal administratif, on est vraiment complet. Mais c'est maintenant au niveau de l'applicabilité, c'est ça même notre combat de la mentalité de l'homme congolais. Le texte, les textes sont clairs, le projet est clair. Mais maintenant, est-ce que tous les ministres vont se mettre ensemble, d'après votre question, est-ce que vraiment ils vont se mettre ensemble pour la réalisation de ces objectifs ? C'est ça maintenant le combat et nous allons être là derrière pour suivre, applaudir ce qui va être bien fait et réprimander ce qui ne va pas être fait. Donc voilà, ils courent derrière le temps, ils doivent être unis, ils doivent justement se mettre ensemble pour réaliser un projet. C'est vrai que le projet sur 100%, généralement, on peut ne pas atteindre les 100% d'assignation, mais il faut au moins dépasser la moyenne, ou bien ne serait-ce que satisfaire, avec plus de 6 sur 10, voilà, donc 12 sur 20, ne serait-ce que ça, ça serait le minimum de satisfaire, arriver à réaliser des projets qui auront un impact, surtout un impact visible et palpable pour la population congolaise. La sortie de ces gouvernements a suscité à un tollé, dans les chefs, les certains cassiques de l'union sacrée pour la nation, il y a eu également des négociations initiées par le speaker de la chambre et base du parlement, qui, du fait qu'on déploie le fait que pour les présidents de la République, qui s'est en train à conserver au sein de l'union sacrée un équilibre entre les différentes forces politiques de l'union sacrée en tenant compte, bien évidemment, d'abord, de l'arrivée de Vital Caméret à la tête de l'Assemblée nationale, ce qui rébat les cartes sur l'échiquier politique. Mais la question que l'on doit se poser ici, de toutes nos lèvres et celle de savoir, si la première dame, la première ministre plutôt, j'ai dit Soumoumoua Toulouka, aura les marges des manœuvres suffisantes pour imposer son style de travail et également faire étonner plus d'un et plus... C'est là qui est estimé que J'ai dit Soumoumoua n'aura à rien faire face aux différents défis qui battent son plein en République démocratique du Congo. Oui, donc, c'est vrai, avant de répondre, vraiment d'entrer dans le cœur de la réponse, je souhaite d'abord un bon courage à la première ministre parce que c'est vrai qu'on a martelé pendant longtemps que, voilà, c'est une femme qui va être à la tête du gouvernement, etc., etc. Maintenant, là, je pense qu'on va passer au-delà des préjugés hommes-femmes. Maintenant, on va passer dans l'applicabilité et dans l'imposition d'un style. Là, maintenant, on n'est plus du tout dans le débat de genre. Maintenant, ça va être dans un débat d'intelligence, dans un débat de leadership. La balle sera complètement dans son camp et ce sera à elle, maintenant, d'imposer, de s'imposer, d'imposer ses idées et d'imposer son leadership. Vous savez, le leadership, on ne vous le donne pas. Le leadership, vous l'imposez. Et donc, maintenant, je pense que, bon, on ne l'impose pas non plus par la force, je veux dire, de manière brutale. Maintenant, le leadership, il s'impose par la qualité du travail, par la qualité de la réflexion, par la qualité de la finalisation des projets. Donc, voilà, moi, je pense que la première ministre, elle aura maintenant à s'imposer dans un milieu masculin, dans un milieu et dans une société qui, on va dire, macho, où l'homme se pense supérieur et pense que son idée prévaut à celle de la femme. Et là, du coup, elle aura vraiment à s'imposer en tant qu'être humain, en tant que chef du gouvernement. Donc, voilà, nous lui souhaitons une bonne chance. Mais maintenant, nous allons voir comment ça va fonctionner, comment les projets vont être mis ensemble. Et ça va dépendre aussi de la marge que le président de la République va lui donner. Parce que c'est vrai qu'on oublie, au-delà de tout, c'est le président de la République qui tient le bâton de commandement. À partir du moment où le président de la République transfère une partie de son pouvoir à la première ministre et que le président de la République tient en sorte que ce que la première ministre propose prévale sur l'ensemble du gouvernement, je pense que c'est ce qui va lui donner aussi à la première ministre un levier. Donc, c'est vraiment ce tandem président-premier ministre ou président-première ministre qui va impulser ou donner le « là » pour la gestion du gouvernement. Donc, voilà. Mais vous ne voyez pas que la longue attente qui a poussé à la sortie de ce gouvernement, je dis, sous mémoire, tout le temps estime que cela est un signal inquiétant, inquiétant plutôt pour le président de la République chez Félix-Antoine Tsegué de Tchilobo, qui peine à s'imposer au sein de l'Union Sacrée pour la Nation, également au sein de la République démocratique du Congo. Vous, en tant que mentaliste, comment voyez-vous cet état des choses ? Normalement, je pense que le président de la République, dans sa politique, vous savez, chacun a sa façon de diriger. Vous savez, il y a des chefs qui sont hyper autoritaires et il y en a d'autres qui sont plutôt conciliants, mais ça n'a aucun impact négatif sur leur autorité ou sur leur vision. Donc, moi, je pense que le président de la République, de la façon dont nous tous, les Congolais, on voit, certains, vous savez, on vit dans un monde où, peu importe ce que vous faites, les gens vont quand même vous juger. En ce qui concerne le style du président de la République, bon, voilà, lui, il est plutôt quelqu'un de conciliant, qui laisse la parole un peu à tout le monde et qui va trancher à la dernière minute. C'est vrai que ça nous a pris du temps, mais au final, bon, ça a couché d'un gouvernement qui, quand même, tient en compte de certaines sensibilités, même si tout le monde n'est pas forcément content. De toute façon, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais bon, c'est le style du président de la République, nous devons l'accepter, mais je ne pense pas que ça remet en cause son autorité ni sa vision pour le pays. Et bon, après, nous verrons à la fin. Ce n'est pas encore le moment de commencer à dire quoi que ce soit. Nous attendons, le temps est passé, le gouvernement est sorti, le style va être imposé, les projets vont être mis en place, réalisés. Et c'est à la fin, maintenant, qu'on pourra dire si le président a réussi ou pas sa mission. Mais pour l'instant, laissons au président l'attitude d'imposer son jeu et de voir là où ça va nous mener. Vous avez eu à participer à cette plénière sur l'ouverture et à l'investiture du gouvernement, j'ai dit à ce moment-là. Il y a eu également des incidents politiques au Parlement congolais et qui a eu, en même temps, à perturber l'ordre pour le déroulement normal de cette séance plénière sur l'investiture du gouvernement, où on a vu les partisans de Mbosu qui ont eu à manifester brillamment leur soutien alors jusqu'à remettre en question l'ordre protocolaire établi. Mais cette question ou cette situation soulève également des questions sur la dynamique politique au sein de l'Assemblée nationale. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous les gestes de ces militants du CRD et sa signification politique ? C'est vrai, c'est très intéressant. Nous tous, nous avons constaté, nous avons épinglé, même le président de l'Assemblée nationale lui-même, il a épinglé le fait que, bon, si vous n'êtes pas d'accord, on va vous mettre à la porte. Moi, je regarde ça plutôt d'un œil. On est en démocratie. Ok ? Nous sommes en démocratie. C'est une cérémonie d'investiture du gouvernement ouverte au public. Il y avait une émulation. Bon, voilà. Je ne pense pas qu'un leader ou un autre a donné un mot d'ordre que quand nous serons dans la salle ou scander mon nom ou quoi que ce soit. De toute façon, les cartes sont déjà... Les dés sont jetés, les cartes sont déjà sur la table. Peu importe qui se compte quoi où, qui, quand, comment, ça n'aura pas forcément un impact parce que maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. Mais il y a les uns qui estiment que c'est vraiment les reflets plutôt d'une rivalité au sein de ces bureaux définitifs de la Chambre et base du Parlement ou un désir de remettre en question l'autorité établie. Oui, non, mais maintenant, c'est au président de l'Assemblée nationale qui connaît très bien cet exercice. Et eux tous, ce sont des politiciens qui connaissent cet exercice de la lutte du pouvoir. C'est à eux de discuter, c'est à eux de se mettre d'accord sur la façon dont ils vont gérer les choses. Nous, nous sommes spectateurs par rapport à ça. Nous ne sommes ni de loin ni de près liés à leur conflit ou bien le fait que ça remette en doute. Nous ou moi, moi, nous, hein, quand je dis moi, c'est vraiment nous, à travers le mouvement citoyen éclairé, nous attendons plus les résultats. Nous attendons plus ce qu'ils vont produire pour le peuple. Ils sont là pour représenter le peuple. Il faut dire aussi, à ce que nous regardons, qu'on rappelle que les députés sont les représentants du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir législatif. Les guerres, les luttes, les mésententes, les remises en question de pouvoir des uns et des autres, en réalité, le peuple s'en passe. Le peuple, tout ce qu'il attend, c'est aujourd'hui que cette Assemblée nationale-là puisse percuter au niveau de l'OA, que cette Assemblée nationale puisse protéger le citoyen congolais, que cette Assemblée nationale puisse faire en sorte que le peuple, la République démocratique du Congo, que le Congolais soit au centre du développement. Parce que vous voyez, nous ici, on insiste dans le mouvement citoyen éclairé, et on a même, je l'ai même dit dans une vidéo, que la première matière, première d'un pays, c'est son peuple, c'est la population, c'est vous et moi. À partir du moment où ceux qui nous représentent au Parlement comprennent déjà que ce sont nous, ou c'est nous la première matière, première, ils vont commencer d'abord par exploiter tout à l'avantage, justement, de l'homme congolais, du bien-être congolais. Donc voilà, ce sont des luttes, on est en démocratie, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais nous visons d'abord l'intérêt du peuple dans tout ce qui va être fait. Mais vous êtes également un consultant, un expert consultant plutôt en finances publiques, mais vous avez parlé également de la force de la République démocratique du Congo qui est transcendée à son peuple, mais en tant que spécialiste, comment aujourd'hui transformer le poids démographique de la population à une force économique ? Ah, très bien. Déjà, nous saluons, avant de répondre à votre question, nous saluons quand même l'initiative du chef de l'État qui a tenu sa parole par rapport à son discours d'investiture. Il avait dit qu'il allait injecter les jeunes dans la gestion de la chose publique. On a vu même, spéciale dédicace d'ailleurs au ministre de Finance, son Excellence M. Doudou Fouamba, qui est un jeune qui va tenir les finances de l'État et nous espérons que justement cette percussion d'un jeune qui a une vision différente peut emmener les choses de manière différente. Mais bon, nous ne nous méprenons pas, c'est la politique, c'est plusieurs pesanteurs, mais nous entendons le résultat final. Alors, le peuple, quand on investit dans le peuple, on investit dans la formation de ce peuple pour que ce peuple soit dirigé vers un métier et ce métier qui va se convertir en économie. Je donne un exemple. Comment investir dans un peuple ? Vous vous dites qu'il y a une autre projection ou une autre vision. Par là, il faut vraiment avoir, on le voit d'ailleurs le ministre des Finances qu'on salue, quand on se projette, c'est pour ça qu'on a parlé de la vision. Le programme du gouvernement est une vision que le gouvernement veut achever ou veut atteindre. Alors, à partir de ce moment, le gouvernement veut atteindre cette mission. Il doit investir dans la formation des gens qui vont accompagner cette vision. Le gouvernement doit investir à faire en sorte que le peuple puisse comprendre cette vision. Parce que si, imaginons par exemple, je donne un exemple simple, on dit, au niveau de la ville, zéro déchet, par exemple, mais que le peuple n'a pas compris que c'est lui d'abord l'acteur de ce zéro déchet, même si le gouverneur ou le vice-gouverneur ou même l'ensemble de l'équipe du gouverneur parle de zéro déchet que le peuple n'a pas compris, vous voyez que cet investissement-là va aller dans l'eau. Alors que si on investit dans des campagnes par exemple de sensibilisation, zéro déchet, dans des campagnes où le peuple comprend la vision et la démarche qui va mener vers un objectif, eh bien déjà, cet investissement-là fait en sorte que tout ce qu'on va faire puisse se transformer en puissance économique. Nous avons parlé de banque de crédit agricole, banque d'investissement. Mais il faut investir justement dans la jeunesse, les former à pouvoir être des entrepreneurs et derrière cet entrepreneuriat, ils vont présenter des business plans qui vont être propres et ces business plans-là vont se transformer en entreprises et ces entreprises-là auront un impact sur la société. Donc voilà, vraiment, c'est cette façon-là de mettre l'homme congolais au centre de notre vision et à partir de ce fait que l'homme congolais est au centre de cette vision, on a investi en lui pour que lui déclenche justement ce côté économique, puisse transformer cette vision économique. Vous ne voyez pas que cela nécessite une prise de conscience collective, individuelle, mais également politique à une élite qui sera prête de créer au Congo également des conditions de vie meilleures telles que vous les mentionnez à travers également l'actuel ministre des Finances de Doudou Fouamba qui peut ne serait-ce qu'un puce et une dynamique pour le développement de la République démocratique du Congo. Oui, 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 oui. En effet, vous savez, il est important. J'ai souligné l'impact parce que vous savez, bon, je vais un peu aller de manière technique. Dans un gouvernement, il y a des ministres qui sont clés. Donc vous savez, il y a le président de la République, il y a le premier ministre et directement, il y a le ministre des Finances. Oui. Quand vous... L'argentier. L'argentier du pays est un ministre. Malheureusement, on ne peut pas l'élever au niveau de VPM ou de ministre d'État parce que c'est trop de pouvoir. Mais déjà, là où il est l'argentier... Mais ils ont toujours une certaine influence. Ils ont même l'influence. C'est même le ministre des Finances qui a l'influence. Alors, moi, ce que j'insiste ici... Pourquoi j'insiste sur le ministre des Finances ? Parce que je pense qu'il a une charge très importante. Parce que c'est lui qui sait dire qu'il y a tel flux, telle entrée, telle sortie, on peut investir dans tel projet. C'est lui qui a la vision avec le président de la République et le premier ministre. Et donc, si du coup, le ministre des Finances à travers ce qu'il est en train de faire, comprend que par exemple, qu'il faut investir dans la jeunesse, qu'il faut investir dans la formation, qu'il faut investir dans l'homme congolais, et bien même au niveau des paiements, au niveau de tout ce qui est bancaire, au niveau de la politique, il va centraliser ça sur tout ce qui forme et il va faciliter les paiements dans tout ce qui est à trait au développement, à la formation, par exemple, de la jeunesse, un ministre qui accompagne la jeunesse, un ministre qui accompagne la vision du chef de l'État dans les projets, dans l'entrepreneuriat, dans les banques. Donc, cette façon de voir les choses, de centraliser, à travers cette vision de l'argentier du premier ministre et du président de la République, vont faire en sorte de donner le « là » sur la politique générale de comment ça va être mené. Parce que, si le président de la République donne des instructions qui passent par la première ministre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça va retomber sur la table du ministre des Finances. Et lui, par rapport aux disponibilités qu'il peut avoir en banque, peut décider de faire passer un projet ou un autre en avant. Donc, le ministre des Finances c'est un ministre sur lequel nous, la jeunesse congolais, on compte dessus parce qu'on sait que c'est un ministre qui est stratégique. Et à partir de là, maintenant, on pourra implémenter la politique et pouvoir canaliser la réussite des projets via ce ministère. Donc, voilà. Maintenant, je me suis un peu mêlé les pinceaux parce que j'expliquais cette histoire un peu comment le gouvernement fonctionnait grosso modo. mais votre question était... Sur la prise des consciences politiques indispensables à une élite qui peut créer au Congo des conditions... Justement. Cette prise de conscience-là est nécessaire, est importante. Et cela... Chaque ministre, chaque membre du gouvernement, chaque Congolais, j'insiste, doit savoir que la prise de conscience individuelle est très importante pour le développement de notre pays. Le gouvernement, ce sont eux qui ont le bâton de commandement. Mais le peuple, c'est celui qui va aussi exécuter beaucoup de ce qui va être implémenté comme politique. Le peuple est le premier bénéficiaire et doit être le premier bénéficiaire. Alors, c'est ainsi que même dans le mouvement citoyen éclairé, nous insistons sur la responsabilité individuelle de chaque Congolais. Là où je suis, qu'est-ce que je peux faire utilement pour aider mon pays ? Qu'est-ce que je peux faire pour pousser le pays à justement implémenter ce développement qui est une volonté commune ? Donc voilà, c'est vraiment cette prise de conscience individuelle et le peuple passe d'abord avant nos intérêts privés. Il faut d'abord vraiment qu'on vise l'intérêt du peuple. J'insiste, quand vous voyez par exemple Emmanuel Macron ou un président d'un pays développé se déplacer par exemple dans les pays africains, ils ne viennent pas seuls. Ils viennent avec toute une équipe. Mais cette équipe-là ne vise pas les intérêts personnels. Le président ou les présidents des pays développés des grandes puissances ne visent pas leurs intérêts. Ils visent d'abord les intérêts de leur nation, de leur peuple. À partir du moment où nous allons placer l'intérêt de la République démocratique du Congo au centre et avant l'être humain, même la politique du gouvernement sera implémentée avec succès. Mais si nous plaçons les intérêts privés, individuels, et que nous prenons pas conscience de manière générale sur ce qu'on veut faire de notre pays, malheureusement, tout ce qui a été lu au Parlement ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau. Donc nous appelons vraiment à ce que les dirigeants puissent placer le pays au centre et que nous puissions implémenter des choses qui vont mettre l'homme congolais au centre et qui vont bénéficier ou qui seront... qui vont faire en sorte que l'homme congolais soit le premier bénéficiaire de toute cette politique qui est mise en place. Mais vous prenez les changements de mentalité à travers les mouvements citoyens éclairés, mais quelle lecture faites-vous devant la floraison des détournements qu'on constate ça et là au sein, notamment, de l'ancien gouvernement où on a vu l'ancien ministre du Fédé Finance, Nicolas Kazadi, cité nommément dans un dossier de lampadaire, forage, ainsi de suite. Cette problématique-là des détournements, comment interprétez-vous ? Bon, déjà, en tant que financier, qui j'ai l'habitude des finances publiques, il faut savoir qu'un des ministres qu'on cible en premier, c'est celui qui est l'Argentine. Vous voyez, dans cette affaire, jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve élucidée, claire et jugée que le ministre de Finances sortant est coupable de quoi que ce soit. Ce ne sont que des spéculations et le tribunal des réseaux sociaux qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on salisse une personne que la justice n'a pas encore complètement élucidé l'affaire. Donc, vraiment, sur cette histoire du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, je ne prends pas son parti, mais je dis juste qu'en tant que scientifique et en tant que financier aussi, il faut prendre beaucoup de recul en cette matière parce qu'on accuse d'abord et en premier lieu le financier ou l'argentier de l'État parce que c'est facile de salir une personne et de raconter des histoires sur cette personne. Donc, voilà. Mais maintenant, en ce qui concerne les détournements de manière générale, nous, le MCE, justement, nous prenons des valeurs. L'éthique, nous prenons des valeurs, la responsabilité individuelle, nous prenons des valeurs, l'argent, c'est quoi l'argent ? Le problème avec l'argent, en fait, l'argent a une notion spirituelle. Il faut toujours se poser la question, l'argent, c'est mon maître ou c'est mon serviteur ? Si l'argent est votre maître, ne vous inquiétez pas, vous allez vous perdre tout le temps. Et pour la plupart d'entre nous, l'argent est leur maître parce qu'on se dit avec l'argent, je peux accéder à tout. Mais quand l'argent est ton serviteur et que l'argent, c'est toi qui dis que tu vas aller à gauche, à droite, X ou Y, quand la notion de l'argent spirituellement, l'argent est ton serviteur, mais vous allez comprendre qu'on va mieux allouer l'argent pour des tâches, même que ce soit communautaire pour le développement de notre pays. Vous savez, on parle souvent de, on dit, 10 milliards de dollars, même moi, je suis parmi ceux qui disent que ce n'est pas un budget adéquat pour le développement d'un pays comme la République démocratique du Congo. Mais 10 milliards de dollars non plus, ce n'est pas rien. Imaginez aujourd'hui, qu'on prenne, mais sérieusement, je dis, 1 milliard de dollars ou 2 milliards de dollars dans le budget de l'État, qu'on alloue à l'agriculture, pêche et levage, qu'on puisse faire en sorte que la République démocratique du Congo soit autonome au niveau alimentaire et qu'on est vraiment sérieux, qu'il n'y a pas de détournement, il n'y a pas... Bien sûr que quand les gens travaillent, il y a des commissions où les gens sont payés. C'est normal. Mais quand on dit que l'argent est alloué pour telle tâche et que vraiment, on prend les 2 milliards de dollars, par exemple, on met rien que dans l'agriculture. Agriculture, pêche et levage. Autonomisation de l'alimentation congolaise. 2 milliards de dollars, ça peut faire beaucoup de choses. on peut déjà avoir des changements. La plupart aussi des gens qui viennent, qui passent dans les plateaux, on est trop pessimiste. Les gens se disent oui, ça ne va pas marcher. Regardez. Avant de regarder les problèmes, commencez d'abord par agir. Commençons d'abord par devenir sérieux en tant que peuple. Même les bailleurs de fonds, le FMI, la BAD, la Banque mondiale, mais ils regardent aussi le niveau du sérieux de notre peuple. imaginons, nous ici au niveau financier, les financiers qui m'écoutent, ils savent, quand on fait des prêts à un pays et que ce pays, vous savez, il y a des risques, on met des risques, on met des notations, on met des cotations. Toutes ces notations, ces cotations, en fait, c'est la capacité de solvabilité d'un pays. Est-ce que ce pays est solvable ? À partir du moment où on traite avec nos partenaires et que nos partenaires se rendent compte que nous sommes un pays qui est solvable. Quand on nous prête l'argent, on respecte les échéanciers, on respecte les paiements et que l'argent qu'on nous a prêté a des résultats. Par exemple, moi j'insiste, aujourd'hui il n'y a pas de magie, vous pouvez dire ce que vous voulez, aménageons le territoire pour que l'agriculture devienne au centre. Les mines, comme j'entendais même, je pense, le président de l'Assemblée nationale, Vital Cameray, disait que les mines peuvent nous servir de gage pour dire que voilà, nous nous avons les mines, c'est un gage qu'on peut payer. Même là, l'agriculture, 1, 2 milliards de dollars, sérieux, projet sur 5 ans, on va commencer déjà à voir des différences parce que la RDC importe 90% de ce qu'elle utilise, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, tout ce qu'on utilise en RDC, c'est importé. Bon maintenant, dites-moi dans un pays où vous ne faites que importer, à quel moment votre économie va être puissante ? Vous avez abordé plusieurs matières à la fois, et je crois également qu'il faut une réaction, il ne va pas. D'abord, cette question du tournement du ministre des Finances, Nicolas Casadi, mais quand il y a au niveau de la justice ces réquisitoires du procureur, mais également sur la table du président de l'Assemblée nationale pour l'enlever de l'humilité de Nicolas Casadi, vous ne voyez pas que par là, il y a de prêve donnant des motifs existentiels de faire croire qu'il est réellement inculqué, inculpé plutôt dans ses dossiers. Bon, je dois rester prudent dans ma réponse, et je ne dois pas donner une réponse de la rue. Quelqu'un qui a géré la chose de l'État, il est tout à fait normal, surtout quelqu'un qui a géré l'argent, il est tout à fait normal qu'à un moment qu'on veuille l'entendre sur X ou Y dépenses, problèmes qui peuvent se passer en fonction de l'argent. Bon, maintenant, si la justice estime qu'il y a assez de preuves pour qu'on puisse l'entendre, mais c'est un Congolais qui va se défendre aussi, qui va dire pourquoi, le comment, parce qu'il y a la projection, le business plan, et il y a aussi la réalisation sur le terrain qui fait en sorte que certaines choses ne marchent pas toujours comme on veut. Et que surtout, je dis, aujourd'hui, nous parlons de ce ministre parce qu'il a subi le tribunal des réseaux sociaux. Et le ministre des Finances entrant, que tout le monde applaudit maintenant, sera aussi parmi ceux qu'on va flageller quand les choses vont mal se passer parce que c'est l'argentier. En cette matière-là, je pense qu'il faut vraiment rester prudent. Il faut attendre que d'abord que la justice fasse son travail. Même si on demande de lever son humilité ou quoi que ce soit, s'il n'a rien à se reprocher, il va se présenter, il va donner ses justificatifs, et si c'est bon, il va retrouver ses humilités, il va travailler. Moi, je pense que dans cette histoire, que ce soit les histoires de détournement ou quoi que ce soit, il faut vraiment qu'on met, il faut qu'il y ait des preuves, et il faut qu'il y ait une façon de faire pour que petit à petit, progressivement, qu'on en sorte via la responsabilité individuelle, via l'éthique de ce qu'on veut devenir en tant que peuple. C'est très facile de pointer du doigt et d'accuser les autres. Mais si nous-mêmes, nous nous pointons du doigt pour regarder est-ce que vraiment nous-mêmes, dans ce qu'on fait, on est irréprochable, vous allez voir que tous les Congolais ont des choses à se réfléchir. Mais maintenant, c'est vrai que lui, ça a été l'argentier de l'État, si la justice a besoin de lui, on l'entend, et s'il est innocent, il va retrouver sa liberté et il va retrouver ses immunités. Mais, dans l'esprit, il faut qu'on comprenne que dans la gestion de la chose publique, il y a la projection, il y a la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir détournement. Nous, nous condamnons fermement tout acte de détournement, mais nous ne sommes pas non plus ici pour être des juges, pour attribuer des fautes ou attribuer des points à qui que ce soit. Nous, nous venons ici en tant que MCE pour justement l'intérêt de tous les Congolais, pour la responsabilité que tous les Congolais doivent avoir et surtout que nous puissions partager une vision commune qui est celle du développement de notre pays. Donc voilà, en cette matière-là, je préfère rester prudent et voir. Vous parlez de prêts, vous parlez de dettes, vous avez également parlé d'institutions de Brentonwood par rapport également à cette problématique de l'endettement, mais M. Higuembo, Lendombo, c'est du fait que les remboursements et le paiement d'intérêts exigés par le créancier sont aujourd'hui hors d'atteinte et empêchent aujourd'hui toutes sortes de développements. Vous ne voyez pas que par là, cette question de la dette est devenue un instrument de chantage et de domination. Bien évidemment, la question de la dette devient un instrument de chantage et de domination. C'est vrai. Ce n'est pas ce qu'on a fait de toi qui compte. C'est ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi qui compte. nous sommes endettés. C'est ce qu'on a fait de nous. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes en tant que Congolais sachant que nous avons sur la tête une épée d'amoclès ? Est-ce qu'on va continuer à pleurer ? On va continuer à dire que les objectifs sont inatteignables ? Ou bien, on va impulser un comportement qui va faire en sorte que les bailleurs de fond puissent se dire qu'en réalité, le peu qu'on donne à ce peuple, ce peuple est devenu sérieux, ce peuple commence à se développer, ce peuple commence à faire des choses pour rembourser tant soit peu ce qu'ils nous doivent. Les États-Unis, vous savez que la Chine détient la dette américaine. Si aujourd'hui, la Chine a cette puissance, c'est parce que la Chine détient la dette. Donc, vous voyez que même les grandes puissances sont endettées. toute personne riche a à l'envers de son décor la dette. La notion de crédit, débit, sont des notions qui sont complètement liées. Mais maintenant, c'est la capacité de solvabilité qui fait de toi un riche ou un pauvre. Un pauvre, c'est celui qui s'enrichit mais qui n'a pas la capacité de solvabilité. Un riche, c'est celui qui s'endette mais qui a la capacité de payer ses dettes. Mais nous, maintenant, comment on peut petit à petit atteindre le seuil où on a cette capacité de rembourser nos dettes ? C'est à travers le sérieux qu'on met dans notre travail. À travers le sérieux qu'on met en République démocratique du Congo que je vous dis, par exemple, concentrons-nous sur un seul secteur, par exemple. On dit que, là, maintenant, le côté alimentaire de la République démocratique du Congo va être complètement pris en charge par le Congo dans un intervalle dans un intervalle de 5 ans, par exemple, ou de 10 ans. À partir de là, on a un projet comme on dit que, voilà, maintenant, c'est l'agriculture. Nous tous, nous allons aller pour que l'alimentation du Congo puisse être autonome. Si nous avons ce genre de projet, même les bailleurs de fonds. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'étudier à l'extérieur du pays. J'ai côtoyé pas mal d'Européens de plusieurs cultures. C'est simple. Si tu n'es pas sérieux, ils vont te considérer comme un animal. Si tu es sérieux, au plus tu deviens sérieux, au mieux ils te considèrent. Parce que ce ne sont pas aussi... Eux aussi, ils regardent le sérieux d'une personne. Ils disent, mais attendez, mais les Congolais, ils commencent à devenir sérieux. Mais attendez, mais le Congolais, maintenant, il a l'agriculture. Le Congolais, maintenant, il commence à être autonome. Sur même la table de négociation, ça change. Mais quand vous venez tout le temps en victime, nous sommes dans une victimisation complète de notre peuple, même au niveau des institutions. Et que ces institutions savent que, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, même si on leur prête de l'argent, il ne va rien se passer. C'est à ce niveau de sérieux que nous devons atteindre, même au niveau des institutions financières, au niveau des institutions bancaires. C'est pour ça que nous insistons que le programme du gouvernement qui sera conduit par Madame, son Excellence, Madame la Première Ministre, Judith Toulouka, doit faire preuve de ce sérieux. Ne serait-ce que pour voir des résultats. Même s'il y a des luttes, il y a des guerres, il y a des batailles, mais que nous visons tous le sérieux. Le Congolais qui ne veut pas être sérieux, on le met de côté. C'est simple. Mais si, par exemple, la dette dont vous faites addition a servi à des projets, par exemple, mégalomaniaques, parce qu'il y a un spécialiste en matière de la dette, Alexandre Sake, qui a dit que lorsqu'un régime, que ce soit despotique, contracte une dette, cette dette est une dette du régime. Ça tombe au même moment où le régime tombe. Mais pourquoi, nous, la République démocratique du Congo, nous avons eu à payer ou à rembourser une dette qui tire son origine depuis l'époque coloniale ? Oui. Un pays, vous savez, nous, nous sommes des êtres humains, nous allons passer, mais le pays, lui, il reste. Le pays, la notion d'endettement d'un pays, ça peut aller sur 50, 100 ans, parce que voilà, ce sont des régimes qui changent. Et les pays sont toujours tout le temps endettés et progressivement payent leurs dettes, font tomber des dettes, prennent d'autres engagements. Donc, payer des dettes du passé, ce n'est pas du tout antinomique, ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Mais c'est justement cette capacité-là de négociation et de rediscuter la dette. Vous voyez, au niveau de la dette, vraiment, c'est cette histoire. Par exemple, il y a plusieurs formes de dettes que le pays paye aujourd'hui ou bien que d'autres pays nous doivent. Et c'est comme ça que les pays fonctionnent. À travers la dette, on se prête de l'argent, on rembourse, on annule une dette parce qu'il y a tel ou tel avantage, parce que le régime a changé ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est au niveau vraiment politique et au niveau étatique que ça se discute, cette notion de la dette. Mais que le peuple qui nous entend sache que c'est complètement normal quand on parle de la notion de la richesse, qu'on parle aussi de la notion de la dette. Ce sont des notions qui sont complètement liées. Mais maintenant, c'est notre capacité de sérieux et de petit à petit à devenir solvable par rapport à nos créanciers qui vont faire en sorte qu'on puisse alléger et qu'on sorte petit à petit la tête de l'eau. Nous achèmons déjà vers la fin. Nous avons été financiers aujourd'hui. messieurs, il y a également votre initiative à travers des tournées dans des campus universitaires pour inculquer où là, vous avez au moins un rôle hautement pédagogique et vous jouez qui consiste à expliquer aux étudiants la quintessence changement des mentalités. Qu'en est-il exactement ? Oui, comme je dis, en tout cas, nous faisons le tour des universités et nous rencontrons un sentiment positif, un sentiment valide des universitaires et des jeunes étudiants qui veulent et qui démontrent qu'ils veulent changer. Ils veulent vraiment que ce pays puisse se développer, ils veulent évoluer. et ça, ça passe par l'évolution justement de notre mentalité. Nous sommes très contents, nous continuons à faire nos campus tours, nous appelons d'ailleurs les partenaires qui veulent nous soutenir parce que c'est une démarche qui est patriotique. Très peu de gens viennent dans un objectif vraiment patriotique et personnel pour aider justement un peuple. Et si nous le faisons à travers le MCE, c'est justement parce que nous avons compris que pour que notre pays puisse se développer, nous devons d'abord toucher l'ordinateur central qui est la mentalité. À partir du moment où on touche la mentalité et que le peuple congolais comprend que c'est notre comportement et notre responsabilité individuelle qui va impulser le développement de notre pays, c'est là maintenant que notre pays va se développer et nous sommes contents que les étudiants puissent l'accueillir à bras ouverts. Nous continuons à le faire et nous demandons vraiment le soutien parce que ça va permettre à notre pays de se développer et bravo aux étudiants qui nous ont déjà reçus dans leurs universités, les recteurs, les doyats et bravo aussi à ceux qui nous attendent parce que c'est un programme vraiment qui va prendre le temps de s'installer et d'être compris, d'être intériorisé par l'ensemble de la population congolaise. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous M. Igibo Lendombo. Il est président fondateur du MCE qui veut dire Mouvement Citoyen Inclairé. Il est également expert et consultant en finances publiques avec lui. aujourd'hui, au cours de cette émission, nous avions eu à parler d'abord de l'actualité politique sur l'infestiture du gouvernement judith, selon moi, mais également cette question de la dette extérieure, intérieure également, mais aussi un certain nombre des considérations légitimes liées également au détournement des déniés publics, mais au fédiche, nous avions abordé cette tournée dans des campus universitaires pour expliquer la problématique sur les changements de mentalité. On se retrouve prochainement avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien et bon de suite des programmes sur le canal de la télévision et la téléthématique. Le mouvement citoyen éclairé